bonjour bonjour maïté devant nous encore une fois un tableau superbe que c'est joli ces fruits avec des couleurs merveilleuses tous ces produits tout frais vous nous gâtez une fois de plus avec tout ça il ya une bouteille il ya une bouteille qui m'intrigue là c'est du cidre c'est la normandie c'est la normandie c'est un mélange de normandie de sud ouest et vous allez voir que ça va être bon oui parce que là j'ai du cidre là j'ai une vieille étiquette un peu artisanale vinaigre de framboise c'est excellent et puis alors un pot de grand mère la gelée de vin du médoc alors on va marier le médoc et la normandie le médoc la normandie le sud tout y est l'aquitaine tout y est alors qu'est ce que vous avez l'intention de nous faire pour célébrer ce mariage bon alors on va commencer par les magrets parce que c'est ce qui a le plus long à cuire mais vous faites quelle recette avec les magrets des magrets au cidre et on va faire du jambon du jambon des aludes chaud chaud avec du vinaigre au vinaigre de framboise au vinaigre de framboise alors c'est ce fameux jambon d'une vallée des pyrénées une race qu'on a retrouvé ces très beaux cochons qui ont la tête et l'arrière train pour parler les gamins noirs et le milieu tout rose que c'est en liberté et le jambon n'est sale et ni chaud formidable excellent alors qu'est ce qu'il faut comme ingrédients en repassant tout ça voilà on va recommencer alors il nous faut du cidre il nous faut du bon vinaigre il nous faut de l'avant-trêche il nous faut de la gelée de grosse de 20 médocs des pommes de l'échalote il nous faut de la crème la crème fraîche liquide pardon du beurre des magrets bien entendu et du jambon la salade c'est pour faire joli et si tout va bien vous m'avez dit qu'on aurait peut-être un secret oui mais alors si tout va bien si on a le temps vous inquiétez pas la surprise sera pour vous c'était le bonheur du pauvre au 19e siècle oui et maintenant ça fait presque le bonheur du riche mais en attendant on commence vous avez dit par par les magrets au cidre comment fait-on maïté eh bien très facile je vais me nettoyer un petit peu ma planche je vais comme on dit le paré vous parlez un joli langage je fais des progrès spécialiste je fais des progrès et on a eu des chefs je suis à présent vous avez eu des fréquentations là qui vous ont appris en vocabulaire mondaine qui ont élargi votre vocabulaire je n'en ai besoin mais vous pourriez élargir le leurre aussi je sais bon enfin vous parez ce magret ceci dit je parle magret c'est à dire que vous enlevez ce qui est gras autour tout ce qui est gras je vais voilà un petit peu la petit comme dit le un petit pète à droite un petit pète à gauche voilà voilà je vais le saler le poivre et assez généreusement comme toujours bon non comme il faut comme il faut et je vais le mettre dans ma poêle très chaude très chaude hop voilà et il va cuire et pendant ce temps on va s'occuper du jambon pendant qu'il cuit maïté vous croyez que ce sera clair en faisant les deux recettes à la fois bien sûr parce que alors suivez nous bien c'est très facile vous allez voir vous avez coupé maïté de très belles tranches de jambon là elles sont épaisses ou pas trop mitigé comme on dit chez nous ni minces ni trop épaisse voilà la mesure je vois très bien parfaitement vous les mettez tout de suite à la poêle non alors le magret est cuit bon là j'ai fait chauffer ma poêle je vais me préparer mon fond de sauce alors c'est original et vous allez voir du gras de jambon de ce jambon là ce jambon un très bon gras de jambon tout ce qu'il y a de plus simple c'est pas cher pas de gaspillage oui encore faut-il avoir le bon jambon on peut le trouver vous demandez un petit peu de gras chez le boucher il va vous en donner voilà on va le couper là comme ceci et comme la poêle est très chaude il va assez rapidement fondre que oui ça grésit déjà oui voilà ça y est et après alors après je vais y mettre je vais monter un petit peu mon gaz voilà je vais y mettre à cuire dans ce jus mon échalote vous en avez déjà un peu qui est préparé et voilà mais je vous dis bon là ça fume beaucoup maïté mais vous êtes un peu l'enfer cette affaire là non mais on va allumer la haute on va brancher la haute vous inquiétez pas on en a pas nous ici vous faites grésiller tout ça je fais cuire tout ça pendant que ça cuit je vais baisser mon gaz parce que ça va brûler je vais sortir mon magret qui vous paraît à point oui et je vais me le mettre dans l'assiette oui voilà et je vais le faire le tenir le tenir au chaud dans notre four dans mon four voilà là pas cuiré tenir au chaud tenir au chaud et qu'est ce que vous allez faire maintenant et bien voilà la sauce pour le magrès la sauce pour le magrès on va laisser cuire tout ceci je pense que vous utilisez le cidre oui à vous d'ouvrir la bouteille maïté elle me donne une bonne oh oui alors il faut pas faire de bruit on dit pas que je loupe attention les projecteurs mesdames il vient oh tiens il remue toujours ça glisse j'ai les mains graisseuses ça y est c'est merveilleux bon alors là on le met dans la poêle alors vous déglacez la poêle que vous avez le magrès avec le cidre là on n'en met pas trop mais assez quand même voilà il y en a assez on boira le reste ce soir ici ne vous rebouchez bien on le bouchera si on a bien travaillé et avec nos morceaux de gras de jambon et les échalotes le vinaigre aussi un petit peu de vinaigre vinaigre de framboise là je peux vous l'ouvrir parce que c'est moins dur en principe voilà si gentil très bien très bien ce petit là il faut pas beaucoup et hop c'est bon oui là et là dessus on va le laisser comme ça au sapic au nez on va y mettre un petit peu de crème fraîche tout petit on utilise beaucoup de crème fraîche ces jours-ci et voilà et on va c'est que vous allez laisser réduire aussi ça tout doucement bien mélanger tout et notre jambon il est encore complètement cru vous l'avez oublié mais non malheureuse je vais le poêler je vous la passe oui belle tranche la hop voilà dans ce point qui était déjà très chaude très chaude aller retour oui parce que ça il faut pas que ce soit très cuit oui voilà bon ça va à toute vitesse un tout petit rien et ça y est quoi voilà alors devons vous donner l'assiette vous serez mignonne pour être mignonne on peut faire ça mais maïtès je trouve que c'est une recette facile on rentre à la maison on est pressé une tranche de jambon et cette petite sauce n'est pas cher je vous le porte là vous me la mettez sur la planche voilà oui je sors tout ceci hop j'éteins mes gaz parce que ça va je vais me brûler et on recouvre de cette sauce regardez-moi cette tranche voilà avec le vinaigre de framboye échalote échalote et les gras de jambon c'est pas bon ça mais ça doit être délicieux surtout mais on n'a pas le temps de le goûter maintenant non parce qu'on va faire finir les magrets quels légumes allez vous servir avec les magrets des pommes de normandie et d'aquitaine nous avons vous en avez aussi belle chez vous bien sûr alors on va célébrer les noces là de la normandie et de l'aquitaine allez-y dans un bain de cidre réduit et voilà et c'est tout simplement voilà et on va les laisser cuire réduire comme il faut on va surveiller les pommes sont cuites je crois maïté et je crois même qu'elles sont très bien très dorées très bien ensuite alors je vais mettre un petit peu de gelée de vin de médoc de vin de médoc alors nous sommes en train de consommer les noces de la normandie et de l'aquitaine voilà exactement souhaitons leur beaucoup de bonheur oh là là et beaucoup de chance ensemble voilà alors ça s'est fondu je vais me pousser un petit peu mes pommes oui et je vais sortir mon magret qui se trouve dans mon four et qui n'est pas complètement cuit qui n'est pas complètement cuit et qui va finir de cuire à la voilà je vais le mettre ici voilà là il est joli cette fois ci côté cher il était joli la côté voilà et je vais dresser mon plat c'est pas beau ça superbe et surtout c'est très appétissant très bien alors on peut y aller oui bien sûr très bien je vais le laisser je vais d'abord mettre des pommes ce qui laisse au magret une petite minute de plus voilà et hop je vais le porter là je viens avec la poêle pour le bien le mettre et regardez moi ça si c'est beau ça doit être bon surtout c'est arrosé un peu non bien sûr voilà sans chichi qu'on dirait c'est un drambon et trompette cidre et vin de médoc intimement tunis qui demande mieux pour le meilleur et pour le pire alors voilà l'eau de plat la tranche de jambon au vinaigre de framboise le magret normand et aquitain et maintenant quoi la surprise qu'on va vous faire tout de suite des petits oiseaux dans leur berceau oh magnité les petits oiseaux c'est interdit ça mais c'était le plat d'autrefois nous autrefois on prenait des pommes de terre c'est à dire on n'avait pas la télévision oui et puis fallait bien occuper les soirées alors dans la journée 7 enfants dans la famille oui et nous étions très heureux alors le soir dans la journée il fallait aussi que mes frères s'occupent et ils attrapaient des petits oiseaux aux trappes parce qu'on ne veut pas avoir c'était pas interdit à ce moment là des milliers voilà et le soir maman nous les préparait elle nous faisait une pomme de terre comme ceci c'est le berceau voilà c'est le berceau elle nous mettait du sel un petit peu de poivre dans la pomme de terre elle prenait les petits oiseaux alors on en mettait suivant la pomme de terre elle était grosse trois quatre enfin on va mettre un mais là elle nous gâtait elle nous en mettait et puis pour améliorer l'ordinaire on avait la chance d'avoir un cochon oui donc on avait de la ventrèche tout en étant pauvre on était très riche elle nous coupait un bon morceau de petite ventrèche comme ça voilà alors bien fine oui je vais la déconner et voilà alors voyez on était pauvre mais on était heureux parce qu'on mangeait tout ce qu'il y avait de meilleur et on n'était pas couillant parce que on savait faire la cuisine et on savait bien avec de rien on accommodait tout quelque chose de bon voilà alors que les garçons de la famille qui plumaient tous ces tout petits oiseaux non non c'est les plumaient mais eux nous les attrapaient et nous les attrapaient en jouant et voilà on met cet oiseau là dedans dans son berceau on recouvre la pomme de terre voilà et on la mettait dans la cendre alors on regardait on se marrait celle qui culte la première et on s'est mangé tandis que nous on va la mettre dans le four on n'a pas la cendre alors voilà et on va la mettre du four une demi-heure à peu près voilà on va l'attendre le petit oiseau d'or dans son berceau maïté voilà et ça ça me rappelle du souvenir cinquante ans en arrière cinquante ans en arrière voilà alors les enfants d'aujourd'hui devant la télévision ils sont pas beaucoup plus heureux parce que là qu'est-ce qu'on s'amusait qu'est-ce qu'on discutait entre nous on était tous entre nous devant la cheminée et voilà et c'est à celui qui le mangerait le plus beau on se racontait des choses extraordinaires en même temps et on était tous 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 ensemble au coeur de la forêt landaise et bien je crois qu'on vous a donné de jolies recettes traditionnelles mais en plus j'espère on vous a donné un peu de rêve je vous en souhaite beaucoup au revoir bientôt bon appétit à bientôt